RMC bonjour, ça vous concerne. Le vraiment super, le cancer du super. Il est 5h10, 4h50, ça vous concerne tous les matins avec Géraldine Demory. Parlons de cette nouveauté dans un supermarché, Auchan, qui inaugure donc aujourd'hui son premier magasin sans caisse. C'est inspiré d'Amazon, on en avait déjà parlé. Comment ça marche ici chez Auchan, Géraldine ? Alors là, on est à Croix, dans le nord, c'est pas très loin de Lille, on est sur le campus de l'école de commerce de l'EDEX, un petit magasin de 40 mètres carrés qui est totalement automatisé, qui est bourré de technologie. Le principe, vous téléchargez une application, vous mettez votre numéro de téléphone, votre moyen de paiement, vous recevez un QR code, c'est ce QR code qui va vous permettre d'ouvrir la porte du magasin, et puis ensuite vous faites vos courses, et puis c'est tout, pas besoin de scanner les produits ou de payer à une borne. Alors je vous rassure, c'est pas gratuit pour autant, vous êtes bien débité, mais sans avoir à sortir votre carte de crédit. Ça m'aurait étonné que ce soit gratuit. Vous recevez votre ticket de caisse sur votre smartphone, mais effectivement, vous n'avez même pas sorti votre portefeuille. Ça marche grâce à des capteurs qui sont placés partout dans le magasin, c'est un système de reconnaissance des articles et des mouvements couplés à une balance virtuelle, donc au final, ça permet de savoir quels produits sont pris par quel client et en quelle quantité. La technologie vient d'une start-up chinoise, un Cloud Peak. Ça existe déjà, je crois, aux Etats-Unis, mais c'est la première fois qu'on voit ça arriver en France. C'est la première en France, alors c'est vrai que c'est complètement calqué sur les magasins Amazon Go, qui poussent comme des champignons aux Etats-Unis, jusque dans le nom, puisque la boutique sans caisse d'Auchan s'appelle Auchan Go. Bon, ils n'ont pas été cherchés très très loin pour le nom. Alors, quid de la protection des données, me direz-vous ? Pour le groupe Auchan, les données des clients sont évidemment bien sécurisées. Auchan et l'EDEC ont travaillé en lien avec la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour garantir le respect des données et la protection des images. Bon, on peut penser quand même que le système permettra au minimum des offres et des pubs ciblées. Alors là, on est sur un campus, la clientèle est ciblée et jeune, branchée high-tech. Le magasin, évidemment, accessible 24 heures sur 24. On comprend bien que c'est un test avant éventuellement d'être généralisé. En tout cas, pour des super-aides de proximité, l'idée, ce n'est pas non plus de supprimer les caisses partout. Les hyper-marchés, ce n'est pas la même clientèle. Mais clairement, on va quand même vers de plus en plus d'automatisation, de plus en plus de déshumanisation.